Le petit chien La vanité nous rend aussi dupes que saut. Je me souviens à ce propos qu'autant jadis, près d'une sanglante guerre, où, malgré les plus beaux exploits, un lion fut couché par terre, l'éléphant régna dans les bois. Le vainqueur, la politique habile, voulant prévenir désormais jusqu'au moindre sujet de discorde civile, ses races des états exilaient pour jamais, la race des lions, son ancien ennemi. L'éditude proclamait. Les lions affaiblis, se soumettant au sort que les avaient trahis, abandonnent tous leur patrie. Ils ne se plaignent pas, ils gardent dans leur cœur et leur courage et leur douleur. Un bon vieux petit chien, de la charmante espèce, de ceux qui vont portant jusqu'au milieu du dos, une toison tombera en flot. Exhaler ainsi sa tristesse. Il faut donc vous quitter, vos pénates chéris. Un barbare, à l'âge où je suis, m'oblige à renoncer aux lieux qui m'ont vu naître. Sans appui, sans secours, dans un pays nouveau, je vais, les yeux en pleurs, demander un tombeau. On me refusera peut-être. « Oh, tyran, tu le veux ? Allons, il faut partir. » Un barbeau l'entendit, touché de sa misère. Quel motif, lui dit-il, put obligé à fuir ? Ce qui mit force au ciel, c'était de sévères qui ne chassa jamais de ces turcs en tout. « Nous ? » « Non, pas vous, mais moi. » « Comment ? » « Toi, mon cher frère. » « As-tu donc de commun ? » « Plaisante question. » « Ouais, ne suis-je pas un lion ? » « Ouais, ne suis-je pas un lion ? »